Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'exposition L'écho des confins Vous allez découvrir cette exposition Bien installée, j'espère, dans un canapé ou dans un fauteuil Et nous allons commencer avec Bénédicte et Vanessa Pour découvrir l'enquête menée par les artistes graveurs Du collectif La Maison Bonne visite ! Dans l'exposition, on va voir plusieurs fois des camemberts colorés Comme ça Qui sont en fait des représentations graphiques du questionnaire Que les deux artistes, Jean-Marie Fragel et Jean-Baptiste Cotin Ont écrit pendant le premier confinement Et qu'ils ont envoyé à différents publics Dans ce questionnaire, il y avait un certain nombre de points abordés Voilà, des questions sur les habitudes de vie Pendant ce confinement Sur les habitudes alimentaires Les activités professionnelles ou autres Voilà, un certain nombre de questions Pendant cette période un peu particulière Qu'on retrouve au fil de l'exposition Dans ce questionnaire, de toute façon, il y avait aussi une caractéristique un peu particulière Qui était le ton de l'humour C'était toujours abordé sur un ton assez humoristique Pour un peu dédramatiser la situation Et apporter un peu de lumière à cette période qui était difficile Et ça reprenait aussi des rubriques que l'on pouvait retrouver dans le magazine du Petit Écho de la Mode Des rubriques liées à la cuisine, à l'aménagement de la maison Aux enfants, aux relations sociales Voilà, qui se sont aussi inspirées du contenu du magazine Et puis en fait, au deuxième, enfin au mois de novembre L'exposition devait être présentée à partir du 14 novembre Et ça s'est tombé en plein le deuxième confinement Du coup, les artistes se sont dit On va pousser le confinement jusqu'au bout On va faire en sorte d'apporter l'exposition à la maison Grâce à un magazine S'inspirant ainsi du magazine Le Petit Écho de la Mode Donc, ils se sont vraiment inspirés du magazine jusqu'au bout Puisqu'ils ont vraiment repris aussi l'encart L'Écho de la Mode La même typographie que L'Écho de la Mode Des années 70-80 Jusqu'au dernier numéro Et donc ici, c'est aussi le contenu de ce magazine Que l'on retrouve en partie dans l'exposition Voilà, ce qui est dans l'exposition Une certaine partie est retrouvée dans l'exposition Mais l'exposition propose aussi des choses qu'on ne voit pas dans le magazine Et réciproquement Donc c'est intéressant de consulter les deux Dans l'exposition, par exemple ici Ils ont présenté les différentes étapes pour arriver à cette page de couverture Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez créé l'affiche et la une de L'Écho des confins ? Oui, alors il s'agit d'une affiche en cinq couleurs, cinq matrices et en typographie Donc c'est deux choses qui sont différentes Les matrices, ce sont les planches de bois qui sont gravées puis imprimées sur du papier La typographie, ce sont des caractères mobiles en bois Que l'on assemble pour composer des mots ou des phrases Là en l'occurrence, on a composé le titre du magazine et de l'exposition Qui est L'Écho des confins Pour réaliser une image de ce type, il y a plusieurs étapes On a d'abord un dessin qui doit être effectué Voilà, un dessin ou une photographie Qu'on va ensuite décalquer Alors pourquoi est-ce qu'on décalque l'image ? Tout simplement pour reporter et inverser l'image sur la matrice en bois qu'on a gravée Alors dans certains cas, c'est important de le faire Dans d'autres, ce n'est pas forcément important Mais c'est juste une habitude que j'ai de systématiquement reporter mon image à l'envers Pour qu'elle soit imprimée dans le bon sens Là, le calque a été fait dans le bon sens Donc j'ai bien un dessin au départ J'utilise un crayon gras sur mon calque Et ce crayon gras va faciliter le transfert sur la plaque en bois Il est dans le bon sens Si on se dirige vers la matrice qui correspond à ce bois-là A ce dessin-là On va voir que c'est inversé par rapport à l'image imprimée Cette technique s'appelle la gravure en relief ou en taille d'épargne Alors pourquoi on appelle ça de la taille d'épargne ? Parce qu'au départ, on a une planche de bois qui est complètement lisse Et avec la gouge, on va venir creuser de la matière Et laisser de la matière en relief en surface On va épargner cette matière Et c'est cette matière qui va recevoir de l'encre Et donc pour chacune des couleurs On va avoir une matrice Donc le vert ici Ça, ça va être le gris Le gris, voilà Ici on va avoir le rouge Et là, on va avoir le bleu Alors comme dans le Petit écho de la mode Dans le magazine Le Petit écho de la mode Ils ont, on a dit tout à l'heure, repris des thématiques Comme des publicités par exemple Dans le magazine ou dans l'exposition On retrouve plusieurs fois des publicités Ici par exemple Ils ont fait une publicité apparemment sur la lessive Et ce qui est intéressant dans l'exposition C'est que, et ce qu'on ne voit pas dans le magazine C'est qu'ils ont affiché différentes propositions Travaux de recherche en fait Pour finalement, on voit bien qu'ils ont opté pour ce modèle là à la fin Ils ont même également travaillé sur la police Cette vitrine présente des différentes étapes de travail aussi Des croquis, comme dans le cahier là Des essais de couleurs L'exposition nous fait aussi profiter des croquis Et des travaux des deux artistes Notamment ces petits dessins qui illustrent les différentes rubriques Que l'on retrouve dans le magazine Le Petit écho des confins Donc sur la cuisine, la mode, les jeux, la maison Et une autre rubrique que l'on retrouvait aussi Dans le magazine de l'époque C'est la rubrique Astrologie Donc voilà, avec toutes les indications sur les différents signes astrologiques Et la rubrique Les astres et vous que l'on retrouve ici Avec tous les commentaires Toujours en lien avec le magazine du Petit écho de la mode Les artistes ont réalisé un patron modèle Le genre de patron modèle que l'on pouvait aussi retrouver inséré dans le magazine Donc là, ils ont intitulé les patrons modèles de la semaine Où on peut réaliser notamment un masque Mais pas que Mais pas que Ah, surprise Les presses qu'on utilise sont des presses typographiques Qui sont des presses anciennes Qui étaient utilisées autrefois dans l'imprimerie On appelle ça des presses à l'épreuve Puisqu'elles permettaient aux imprimeurs De vérifier qu'il n'y avait pas de faute typographique Des fautes d'orthographe Ou des espaces manquants Ou des espaces en trop Pour l'affiche, on a utilisé Pour le titre Un caractère typographique en bois Donc plus gros, plus épais Et pour le pied de page On a utilisé un caractère en plomb Qu'on a monté dans un cadre Et qui a servi à tous les pieds de page des affiches Donc de toutes les affiches qui ont été réalisées pour l'exposition Donc là en fait, cet espace activité sportive C'est encore un clin d'œil au magazine du Petit Éco de la Mode Dans lequel on retrouvait toutes les semaines Des conseils pour s'entretenir Et pour la beauté des femmes Qui lisaient le magazine à l'époque Mais pourquoi les femmes ? Pourquoi que pour les femmes ? Alors là on voit des femmes parce que Ils ont repris l'idée du magazine du Petit Éco Qui s'adressait plutôt aux femmes On peut imaginer que quand vous consulterez le magazine L'Éco des confins Vous les femmes, vous encouragerez vos conjoints A faire autant d'exercices que vous Évidemment pour retrouver une silhouette verte Voilà encore quelques clins d'œil sur les publicités Alors ces deux-là, on les retrouve dans les magazines L'Éco des confins Après là, sont affichés des graphiques Qui représentent les réponses du public liées à la question L'accompagnement du soutien au travail scolaire des élèves, des enfants Toujours avec une petite pointe d'humour à un moment donné Par exemple, durant la journée théorique consacrée à l'enseignement Combien de temps est consacré à la pause ? Très important ! Deux heures par jour ? Entre deux heures et quatre heures par jour ? Entre quatre heures et six heures par jour ? Entre six heures et huit heures par jour ? Ou ils glandent toute la journée ? On peut remarquer qu'il y a quand même une bonne petite part du camembert consacré au glandage Et puis, dans le magazine, vous pourrez lire un long article pour comprendre mieux les ados Et en dernière phrase Ces mois de confinement auront donc permis à certaines et certains d'entre nous De comprendre un peu plus leur progéniture Lorsqu'ils sont en mode loose sur Fortnite À en avoir le seum Ici, un exemple visuel qu'on ne voit pas dans le magazine Qui ne sont pas publiés dans le magazine Mais qu'ils ont quand même créé pour l'exposition Dans les questions qui étaient envoyées pendant ce printemps 2020 Plusieurs questions étaient liées aux tenues vestimentaires Et justement aussi aux tenues préférées pendant cette période de confinement Donc on a un retour aussi en graphique et en pourcentage dans l'exposition Après ces pourcentages, ils ont aussi réalisé un article Dans le même style que ceux qu'on pouvait retrouver dans le magazine du Petit Écho de la Mode Donc là, l'article dans l'écho des confins s'appelle « Saper comme jamais » Et c'est un retour en fait des personnes qui ont répondu au questionnaire Un petit exemple Pour sortir une petite heure dans un rayon de 1 km autour de chez lui Antoine est parfaitement apprêté avec son pantalon couleur brique et sa chemise bleue Et pour glisser immédiatement jusqu'à son canapé au retour Il n'a bien sûr pas oublié ses pantoufles avec motif banale Alors cette partie de l'exposition est consacrée à un domaine Qui a vraiment beaucoup occupé la population La cuisine Ça a pris une proportion, je crois, très importante pendant le confinement On a sorti les combinés janets, les robots maris Et aussi cuillères en bois, cocottes de toutes tailles Ce fut aussi l'occasion de sortir tous les vieux livres de recettes Avec des photos très alléchantes Et des petites trouvailles qu'on avait totalement oubliées Deux gravures illustrant ce thème Un amour de langue Avec des conseils pour la cuisiner Enlever la gorge Et la plonger une minute dans l'eau bouillante Pour enlever plus facilement en la raclant la peau La braiser ensuite Et évidemment une gravure sur le fait maison Qui a été très développé pendant le confinement En homemade cooking Ici nous arrivons dans la partie consacrée aux travaux Des élèves de 4ème du collège Notre-Dame de l'Amboulon Qu'ils ont fait l'année dernière En novembre 2019 avec les artistes Les deux graveurs étaient allés au collège Pour les faire travailler sur une commande Qui était la création d'une couverture De la plaquette culturelle du Petit Éco de la Mode Pour la saison 2021-2022 Avant de se mettre au travail sur table Ils étaient tous venus au Petit Éco de la Mode Passer une journée pour découvrir le lieu Les activités, les environs, le bâtiment, tous ces recoins L'histoire aussi du bâtiment Et puis après au retour au collège Ils ont appris à déchiffrer une affiche A prendre des techniques pour faire passer un message Puis après ce fut la réflexion, l'écriture, le dessin Pour enfin aborder la gravure L'ancrage, l'impression Beaucoup beaucoup d'étapes en fait Nécessaires pour arriver à ces propositions en fait des élèves Et ce qui est étonnant ici C'est qu'à partir d'un même thème Qui est le Petit Éco de la Mode dans la quinte Eh bien les élèves ont proposé des choses Extrêmement différentes, variées Avec certains ont plutôt retenu L'aspect de la mode D'autres L'activité de l'ancienne imprimerie Ou ce qui se passe ici aujourd'hui Sur les spectacles, la musique, la danse D'autres sur les machines qui sont encore présentes au Petit Éco de la Mode D'autres sur l'architecture, le lieu autour, le petit étang qui est juste au pied du Petit Éco de la Mode Vraiment des propositions extrêmement variées Tant en termes de couleurs, de graphismes, de formes, de mouvements La commande était, outre le thème qui était la couverte de plaquets C'était, enfin les contraintes, c'était juste au moins trois couleurs Le nom du Petit Éco de la Mode et 2021-2022, c'est tout En fait ici on a tous les visuels des travaux des élèves On ne les voit pas dans le magazine Par contre ce qu'on peut lire dans le magazine C'est les étapes de travail Leurs retours, leurs impressions Qui ne sont pas affichées ici Pour finir et pour rester dans le contexte sanitaire du moment Les artistes ont questionné en fait chacun Pour savoir si les personnes suivaient les recommandations sanitaires Alors j'incline mon buste vers l'avant Je fais coucou de la main J'éternue dans ma main avant de serrer celle de mon interlocuteur Je fais une, deux ou trois bises selon le département où je suis confinée Et je ne salue pas, je reste chez moi Et pour compléter cette visite virtuelle Nous vous invitons fortement à vous procurer ce magazine L'Éco des confins En vente en ligne sur le site internet du Petit Éco de la Mode Accompagné de ce patron modèle Merci d'avoir regardé cette vidéo avec mon吸